Célébration de Noël aujourd'hui, messe, cadeaux aux enfants et repas aux familles en rythmée, la journée consacrée à la fête de la nativité. Dans cette édition, on évoquera également le sapin, la bûche, des éléments sans lesquels Noël ne serait pas vraiment Noël. Première bénédiction, Ourbi et Torbi du pape François, le souverain pontife qui appelle à la fin de la guerre en Syrie, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Vous vous en doutez, cette édition sera consacrée en grande partie à la fête de la nativité, la naissance de Jésus-Christ. Hier, 24 décembre, c'était le réveillon. Aujourd'hui, 25 décembre, une messe a été célébrée dans les paroisses et temples. À la paroi Saint-Jean de Cocody, l'heure était au recueillement, mais aussi à l'allégresse. Michel Mambo. Il est né le divin enfant, jour de joie aujourd'hui sur terre. Le même refrain dans toutes les paroisses du district d'Abidjan et partout ailleurs ce 25 décembre 2013. C'est Noël, les chrétiens du monde entier célèbrent la nativité. Le Noël, c'est la réalisation du mystère d'amour de Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'homme dès le commencement du monde et l'a placé dans le jardin d'Éden autour de lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et par le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu qui a créé cet homme et qu'il aime, a voulu le sauver, le réadmettre dans son intimité, dans sa paix, dans sa joie. Il n'a pas voulu le faire par la parole. Il a voulu nous montrer sa preuve d'amour en nous envoyant son Fils qui, par sa mort et sa résurrection, nous rétablit dans son intimité, nous rétablit dans son amour. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter la naissance de ce Fils de Dieu qui est venu pour le salut du monde. Et le Verbe s'est fait chair. Les fidèles sont en joie, sapin, illumination, cadeau, repas. Tout sera mis en œuvre pour que la fête soit belle. Mais avant, la messe. Un moment important pour se replonger dans l'intimité de la Sainte Trinité. La messe, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Quand on dit Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Donc ça veut dire, c'est toute notre humanité, tout le peuple de Dieu qui est dans l'action de grâce pour ce mystère et cette joie que Dieu est avec nous. Noël, Dieu fait un cadeau à l'humanité. Son Fils unique. Dans les familles, le geste sera repris pour le bonheur des tout-petits. Noël est célébré le 25 décembre chaque année depuis le 18e siècle et commémore la naissance de Jésus de Nazareth à l'origine des festivités païennes dédiées à la renaissance du soleil. Se dérouler à cette même date, cette célébration revêt de nos jours un aspect commercial. Dans cet esprit, plusieurs éléments ont fait leur apparition. Le sapin, la bûche de Noël, le père Noël. Sans eux, Noël ne serait pas vraiment Noël. Franck Coadio. Le 25 décembre, date qui marquait la fête païenne de la renaissance du soleil, représente désormais la commémoration de la naissance de Jésus par les chrétiens. Noël est une fête chargée de rituels et de symboles qu'expriment bien la messe, le père Noël, les cadeaux, la crèche et les sapins. Le sapin, parlons-en. Cet arbre, symbole de l'arbre du paradis ou encore du renouveau de la vie, est présent aussi bien dans les habitations que dans les rues. On le voit qui tresse fièrement ses branches sur lesquelles sont accrochées friandises, guirlandes multicolores, bonhommes de Noël. À ses pieds sont posés les cadeaux. Pour nombre de personnes, le sapin constituerait le moteur de cette célébration de Noël. Noël, c'est un sapin, ce n'est pas Noël. Il dit Noël, il dit c'est pas seulement un sapin. C'est par rapport au sapin qu'on a les cadeaux du pain Noël. Il faut que le sapin soit bien décoré, il faut qu'il y ait de nombreux jouets pour les enfants. À côté du sapin, il y a l'esprit de Noël. Une mise en scène de la naissance du Christ à travers des crèches en céramique, le partage de la bûche de Noël, un gâteau recouvert de crème au chocolat et l'image de Saint-Nicolas, encore appelé le père Noël. Représenté par un vieil homme à la barbe blanche qui porte sur le dos un grand panier et qui distribue des cadeaux aux enfants. Je suis papa Noël, j'attire tout le monde, donc je m'amuse comme un père Noël doit s'amuser avec ses petits, avec ses enfants. Créer la magie de Noël, c'est aussi la représentation de la neige. Cette neige qui fascine toujours les enfants et qui symboliserait pour eux le pôle nord où vit, dit-on, le père Noël. Et cette tradition au cours de la fête de Noël, les cadeaux aux enfants. La commune de Marcory a reçu la visite d'enfants venus du nord de la Côte d'Ivoire, précisément d'Odiennée. Ils ne repartiront pas les mains vides. 50 enfants venus d'Odiennée séjournent à Anoumabo dans la commune de Marcory. Ils sont invités par le maire à passer la fête de Noël dans des familles d'Anoumabo, village à Tchon. A Anoumabo me plaît, a bien me plaît. On s'occupe bien de moi. Je suis très heureuse. Je voudrais dire merci à papa Abiraou et à maman Nassene Batouré. La Côte d'Ivoire est indivisible. Le nord et le sud doivent être ensemble. C'est ce qui nous a engagés à recevoir ces enfants-là. La présence de ces enfants s'inscrit dans le cadre du rapprochement des communes de Marcory et d'Odiennée, d'où la signature d'un accord de jumelage pour marquer le départ d'un échange culturel entre les deux communes. Les enfants d'Odiennée sont à Anoumabo, dans mon village, pour vivre nos réalités, connaître les enfants d'Anoumabo, voir comment les enfants d'Anoumabo vivent. Et puis très prochainement, les enfants d'Anoumabo seront à Odiennée. Nous avons souhaité qu'entre Odiennée et Ébrié, il y ait une union forte. Et au-delà de cette union, nous pouvons avoir des mariages, nous pouvons avoir des enfants, et nous pouvons avoir des futurs mères, pourquoi pas des députés et des grands hommes qui vont comprendre que c'est le brassage des cultures qui permet à un pays d'aller de l'avant, de devenir un grand pays. Pour cette célébration de Noël, plus de 2000 cadeaux ont été distribués aux enfants de Marcoury et d'Odiennée par la mairie de Marcoury. Et puis le sourire de ces enfants malades hospitalisés dans les services de cancérologie et de cardiologie du centre hospitalier et universitaire de Trècheville, c'est la magie de Noël qui opère pour ces enfants atteints du cancer ou de maladies cardiovasculaires. Ils ont reçu des cadeaux, l'initiative est du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Serge Colléa. En cette fin d'année, les enfants des services de cancérologie et de cardiologie du CHU de Trècheville n'ont pas été oubliés. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida leur a mis du baume au cœur. Des cadeaux leur ont été distribués pour leur permettre de vivre même à l'hôpital la Noël, ce moment magique pour les tout-petits. Quand vous donnez le sourire à un malade, vous l'avez guéri de beaucoup déjà. Et depuis quelques jours, Mme la ministre était au CHU de Kogodi. Hier, des collaborateurs de Mme la ministre étaient au CHU de Yopougon, toujours en pédiatrie. Aujourd'hui, nous sommes ici et tout à l'heure, nous allons à Bassam, à Bonnois. Après, nous irions à Cigny et à Boisseau pour apporter la même joie que Mme veut partager avec les enfants malades. Ce geste réjouissant et réconfortant a été salué à sa juste valeur. Je suis très content. Je me jure un cadeau. Je suis heureux. Mon enfant a reçu un cadeau. Il a oublié même qu'il est malade. Il est joyeux. Je suis contente. La fête de Noël, on peut le dire, a été un moment de partage au CHU de Trècheville. Les enfants malades et leurs familles se sont sentis entourés du soutien des autorités ivoiriennes. L'ouverture des cadeaux le 25 décembre, c'est un rituel, un exercice rendu souvent difficile en raison des mecs moyens dont disposent certains parents. Aucun parent ne voulait se priver néanmoins du sourire d'un enfant. Alors, l'on a fait du mieux qu'on pouvait, le constat de Franck Kouadio. Le 25 décembre de chaque année, les enfants s'attendent à recevoir un beau cadeau. Mais offrir un cadeau n'est pas souvent chose facile pour les parents en difficulté. Dans certains quartiers comme Yaosei et Kouet à Yopourou, Noël rime souvent avec tristesse chez les tout-petits. Je n'ai pas reçu de cadeau parce que ma mère n'a pas de l'argent pour mon cadeau. Une situation qui s'explique pour diverses raisons selon les parents. Mon enfant n'a pas eu de cadeau. Je n'ai pas eu d'argent. Je préfère payer le poulet, pour faire des petits trucs, mes enfants vont bien manger pour la part. C'est ma belle-mère qui a acheté un cadeau pour donner à mon enfant parce que je n'ai pas de moi. Des enfants tristes, d'autres cependant heureux. Car papa et maman, malgré leurs maigres moyens, ont pu leur offrir des cadeaux. Ma maman m'a donné une poupée. Je suis contente. Je l'ai dit merci. Ça n'a pas été facile, mais comme c'est leur fête, il faut faire plaisir aux enfants. C'est une période où les enfants attendent beaucoup des parents. Vraiment, ça a été un gros souci pour moi. Et Dieu merci, le Seigneur a permis que je le fasse pour les enfants. L'enfant, il va rire ses amis, ils ont cadeau. Lui n'a pas. Il va pleurer. C'est pour cela que j'ai payé. Rendre heureux les enfants, c'est la priorité des parents en cette période de Noël. Mais la bourse n'accompagne pas toujours cette volonté de sacrifier à la tradition. La célébration de Noël donne ainsi le top départ des festivités de fin d'année. Une période propice à l'insécurité, aux embouteillages et aux accidents. Pour que la fête soit belle, force de l'ordre et sapeurs-pompiers veillent au grain. Sur la question de la sécurité routière, les dispositions ont été prises par l'OSER, l'Office de sécurité routière. Mais qu'en pensent ça les usagers ? Depuis quelques mois, l'usage du téléphone portable au volant est interdit en Côte d'Ivoire pour des questions de sécurité routière et diminuer les risques d'accidents. Ce matin du 24 décembre, certains usagers s'illustrent négativement par des comportements à risque. Pris en flagrant délit de communication au volant, ce conducteur commet les prudences de narguer notre équipe de reportage. Une situation déplorée par d'autres usagers. Le constat de la mère, c'est que c'est nous qui ne respectons pas tout ça, c'est à cause de ça. Voilà, si nous sommes prudents, si nous respectons le code des règles routières, il n'y a pas de soucis. Malgré cette interpellation, notre automobiliste et tant d'autres commettent quelques erreurs de stationnement. Chacun y va de son alibi. Les femmes sont tellement embordies de route qu'on n'arrive pas à stationner comme ici donc. Au regard de ces abus du code de la route, la question de la sécurité routière, en ces périodes de fête, doit être plus que jamais relancée. Concernant la sécurité sur nos routes, je pense qu'actuellement rien n'est fait. Rien n'est fait parce qu'avec les embouteillages qu'on voit, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, je pense qu'ils vont trouver une solution à ça. Néanmoins, automobilistes et piétons avouent des progrès ont été faits dans le domaine des infrastructures routières. Beaucoup d'efforts ont été faits, maintenant c'est plutôt l'attention des usagers qui doit attirer sur les risques d'abus d'alcool et tout ça pour éviter les accidents. La force de l'ordre un peu partout, de gauche à droite, la circulation, bien vrai qu'il y a l'embouteillage, mais ils essaient de nous guider un peu pour qu'on puisse en sortir. Le coût des accidents représente 1% du PNB dans les pays à faible revenu comme la Côte d'Ivoire. Notre pays qui aspire à l'émergence économique se donne les moyens pour assurer la sécurité routière sur ses routes. Premier Noël au Vatican pour le pape François. Le souverain pontife a prononcé sa première bénédiction, Urbi et Torbi, c'est-à-dire à la ville et au monde. En ce jour de Noël, plus de 70 000 fidèles se pressent sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Ils viennent écouter le pape François pour sa première bénédiction, Urbi et Torbi. Un message littéralement à la ville et au monde, destiné aux cinq continents. Dans les prières du souverain pontife, les pays en conflit comme la Syrie et plus singulièrement les guerres africaines. Donne la paix aux enfants de la République centrafricaine, souvent oubliés des hommes. Tu veux porter aussi la paix à cette terre déchirée par une spirale de violence et de misère. Puis, c'est le sud-soudan dévasté par des affrontements très meurtriers que le pape appelle à la cohabitation pacifique. Message de compassion aussi pour les enfants soldats et les centaines de milliers de déplacés et réfugiés dans la camp de l'Afrique et au Congo Kinshasa. Enfin, prière pour les migrants qui risquent leur vie pour se rendre en Europe. Que des tragédies comme celles à laquelle nous avons assisté cette année avec les nombreux morts à Lampedusa n'arrivent plus jamais. A plusieurs reprises, le souverain pontife s'attriste du trop grand nombre de victimes innocentes tuées dans les crises mondiales. Et il rappelle avec simplicité, la paix est un engagement que l'on fait avancer tous les jours. Le pape qui demande l'arrêt des conflits en Centrafrique, un appel pas encore entendu, réveillant de nouvelles sous couvre-feu. A Bangui, la capitale, où les combats s'intensifient autour de l'aéroport. Également au Soudan du Sud, pas de répit pour les populations. Aujourd'hui encore, les combats étaient intenses entre les deux rivaux qui s'affrontent. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un joyeux Noël.